Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants, nous sommes de retour pour continuer le sujet que nous avions abordé, celui de la communication et des émotions chez les animaux. Nous sommes aujourd'hui en présence de deux beaux enfants, c'est Mohamed et Balsam. Mohamed et Balsam, souvenez-vous, nous avions dit que le langage chez les hommes et chez les animaux était similaire. Nous avions des moyens de communiquer assez ressemblants, comme la parole, les cris, les gestes, les danses, mais aussi les expressions du visage. Parlons aujourd'hui des différentes émotions qu'on retrouve dans le monde animal et le monde humain. Parlons d'abord de l'affection. Mohamed, tu vois, j'ai une chienne sur moi qui s'appelle Flash. Cette chienne, comme tu le vois, elle a beaucoup d'amour pour les êtres humains. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a une histoire merveilleuse avec un animal d'une autre espèce qui s'appelle Génine. Et c'est un agneau, le petit d'un mouton et d'une brebis. La maman, quand elle a mis bas et que son petit est né, elle l'a rejeté, elle n'avait pas de lait. Et vous savez qui a offert de l'affection et qui a fait office de mère d'adoption à cet animal, ce bébé, ce petit, c'est cette chienne. Cette chienne a été prise de pitié pour cet animal, pour ce petit, et elle lui a offert de l'affection comme si c'était sa maman adoptive. Quand on lui donnait le biberon, elle était à ses côtés pour lécher le lait qui descendait de son museau. Quand le petit dormait à l'été aussi à ses côtés, pour lui offrir de la compagnie, de la proximité. Et à un moment donné, le petit un petit peu grandit et il a rejoint sa mère et sa mère l'a accepté, sa vraie mère, c'est-à-dire la brebis. Et là, une histoire de jalousie est née entre la vraie mère et la mère adoptive. Et oui, il existe même parfois de la jalousie entre animaux. Comment nous, les êtres humains, nous exprimons notre affection par des câlins, par des mots doux, par des accolades, par des embrassades, chez les animaux, chez les éléphants. Quand un éléphant rentre sa trompe dans la bouche d'un autre éléphant, c'est qu'il l'aime, c'est qu'il est son ami. Quand un singe va dépouiller, c'est-à-dire retirer les puces, les tiques, les poux qui sont sur son congénère, c'est qu'il l'aime. C'est comme ça qu'il exprime son affection. Parlons maintenant d'un autre sentiment, d'une autre émotion, la joie, qui existe dans les deux mondes, celui des animaux et des êtres humains des humains. Un chien, quand il est content, il va bouger sa queue, frétiller, il va également sautiller, il va parfois pousser un cri de joie. Le chat, par exemple, va ronronner, il va se frotter aux jambes de la personne qui l'aime pour exprimer sa joie. Nous avons également comme expression de la joie, le jeu. Quand un animal joue avec toi, c'est qu'il est content. Nous aussi, dans le monde des humains, on s'amuse, on rigole, on sourit. Nous allons également applaudir pour exprimer notre joie. Parlons du chagrin, de la tristesse. Est-ce que les animaux ressentent de la tristesse ? Oui, c'est possible. Quand vous séparez un petit de sa mère, la mère va pousser des cris, comme des pleurs. Et parfois, dans le monde des éléphants, des pachydermes, il se peut qu'une mère éléphant, quand son petit meurt, l'éléphanteau, elle va rester à ses côtés, elle va essayer de le mettre debout. C'est comme ça qu'elle exprime son chagrin. Parfois, elle perd l'appétit. Et on retrouve les mêmes expressions de la tristesse, du chagrin dans le monde des humains. Parfois, on perd l'appétit, on n'a envie de parler à personne, on se renferme, on déprime, on pleure, on s'englote. Parlons du sentiment ou de l'émotion de la peur. Est-ce que les animaux ont peur ? Bien évidemment. Par exemple, le chat va hérisser ses poils quand il a peur. La poule va gonfler ses plumes quand elle a peur, pour protéger ses poussins par exemple. Le singe va paraître menaçant, intimidant quand il a peur. Il va pousser des cris, peut-être frapper sur sa poitrine si c'est un gorille. Le chat va siffler, comme ceci. Le serpent également va pousser un sifflement. Vous avez également chez d'autres animaux, comme le crapaud, un gonflement. Il se gonfle d'air comme un ballon quand il a peur. Et puis surtout, les animaux vont sursauter quand ils ont peur, voire même fuir et s'échapper. Et nous avons également les mêmes expressions de la peur chez les êtres humains. On va hurler, on va se recroqueviller, on va se sauver, on va ouvrir nos yeux et ouvrir la bouche. On va trembler, on va voir la chair de poule. Quant à la colère, nous la retrouvons également chez les hommes et chez les animaux. Quand un animal est en colère, comme un chien ou un félin, il va grogner, il va montrer ses canines. Comme ceci, parce qu'il est en colère. Le cheval, par exemple, va baisser ses oreilles et il va adopter une certaine posture pour montrer qu'il est en colère. Par exemple, il va attaquer. Quand il est en colère, il peut attaquer son ennemi. Et puis, vous avez la pieuvre qui va jeter de l'encre. Ou bien, par exemple, le cobra qui va jeter du venin quand il est en colère. La moufette qui va sécréter des odeurs. Quand elle est en colère, elle projette un liquide qui sent très 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 mauvais. Et le lama va même cracher quand il est en colère. Nous, les êtres humains, nous allons crisper notre visage quand on est en colère, froncer les sourcils. Nous allons parfois rougir de colère. Nos veines vont se gonfler. Nous allons hurler et peut-être même parfois être violents. Et terminons par une dernière émotion qu'on retrouve dans les deux mondes, animal et humain. C'est la détresse. La détresse, vous savez, c'est quand on se sent seul, perdu, impuissant, bloqué, une situation difficile. On n'arrive pas à s'en sortir, on panique. On est dans la détresse. Quand on est dans la détresse, nous, en tant qu'être humain, nous allons crier, pleurer, appeler au secours, s'agiter. C'est à peu près pareil chez les animaux. Les mères, quand elles sont séparées de leurs petits, elles vont également se sentir impuissantes. Quand un prédateur va prendre un petit antilope ou un petit buffle, vous allez voir la maman qui va se sentir impuissante. Elle ne peut rien faire. Et là, elle s'agite. Elle va même parfois pousser des cris de détresse. La vache, par exemple, quand vous lui prenez son veau, elle meugle parce qu'elle est triste et à la fois, elle est en détresse, elle appelle au secours. Et le lapin, quant à lui, quand il est en détresse, vous savez ce qu'il fait ? Il pousse un cri, notamment quand des gens veulent abattre un lapin, ils l'attrapent. Le lapin sent la mort arriver et il va pousser un cri comme un bébé, un cri strident. aigu, qui fait très très mal aux oreilles et qui fait même pitié. Vous voyez donc que comme Dieu nous l'a dit dans le Coran, nous, les êtres humains et les animaux, nous sommes des communautés. Il y a des liens entre nous, nous exprimons des émotions et nous communiquons avec les autres. Parlons maintenant de la signification de ces deux beaux prénoms, Mohamed et Balsam. Alors Mohamed, ça vient de l'hamd qui signifie la louange, qui signifie qu'une personne a des qualités et que nous allons l'admirer et lui faire des compliments. Mohamed, c'est celui qu'on admire et de qui nous disons beaucoup de belles choses et de bonnes choses. Alors Mohamed, évidemment, ça fait référence au dernier des prophètes. Celui qui a ce prénom, il a de la chance et il devrait ressembler à son prophète. Quant à Balsam, ça vient du baume. Le baume, c'est la sève d'un arbre que nous allons utiliser pour soigner des blessures ou calmer des douleurs. Et donc quand on dit en français le baume, ça fait référence à cette matière végétale, mais au sens figuré, c'est une image, ça signifie le réconfort. Et donc Balsam, en arabe, ça signifie celle qui réconforte, celle qui va nous apporter de la paix. C'est aussi un très beau prénom. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour terminer ce sujet, parce qu'il y a encore des choses à dire sur la communication et l'émotion chez les animaux. Salam alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada